Je viens d'avoir un commentaire sur ma vidéo de tout à l'heure. Et c'est très bien parce que je vais aussi m'exprimer là-dessus. C'est-à-dire sur l'identification. C'était noté que si, pour la perfection du corps, il y avait donc identification. Donc, je vais m'exprimer là-dessus, car cette identification, ça aussi, ça n'est pas compris. C'est parce que vous avez interprété le tout et le un que vous refusez l'identification au corps. C'est parce que vous refusez l'identification au corps que votre corps peut avoir des maladies. Peut avoir, comme je parlais de la graisse, de la cellulite, peut mourir. Car vous pensez être bien autre chose que le corps. Oui, vous êtes bien autre chose, mais là, vous êtes la matière et le corps. Ne pas s'identifier au corps, ça signifie quoi en réalité ? Ne pas se restreindre à la limitation du corps. Mais vous êtes entièrement le rien. Ce corps est entièrement le rien. Et ce corps a, pour chacun d'entre vous, un nom, un prénom, une date de naissance. Mais vous refusez l'identification au corps. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'on ne devait pas parler ni de véhicule, ni d'avatar. Car ça, c'est refuser la matière. Si vous refusez le corps, si vous refusez l'expérience du corps, vous ne lui donnez aucune possibilité de s'améliorer. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris ce que vous étiez. Vous refusez d'aller jusqu'au bout. Vous refusez de rendre la matière de plus en plus légère. car vous ne vous identifiez pas au corps. Vous mettez ce corps comme quelque chose de secondaire. Alors que la perfection du corps, c'est quoi ? C'est la perfection de ce que vous êtes. Ce n'est pas de l'ego. Non. C'est ce que vous êtes. Vous êtes la perfection. Mais ça, vous le refusez. Car dans la culture, non, non, non. Non, non. La perfection, ça ne peut pas être le corps. Ça ne peut pas être l'humain. Mais tant que vous resterez avec ça, ça n'avancera pas. Vous n'avancerez pas. C'est là aussi une incompréhension et une soumission à l'extérieur. parce que vous, ben non, vous n'êtes pas ce corps. On ne va pas s'identifier à ça. Et si, tant que vous ne remettrez pas au premier plan, au premier plan, votre corps d'humain, vous n'avancerez pas. Car ce n'est pas simplement au niveau de votre corps d'avancer, mais aussi au niveau extérieur. car dans ce cas-là, vous considérez que si votre corps, c'est juste un avatar, c'est pourquoi vous changeriez la réalité extérieure. Donc, il y a une très, très grosse incompréhension au niveau de cette identification. Si, cette identification au corps, oui, elle doit être. Et oui, pour ma part, je m'appelle Joël et je suis née le 7 mai 66. Et c'est très important. C'est très important. non pas au niveau numérologie, au niveau les prénoms. Ça, c'est du blabla et ça ne sert à rien. C'est nul. Mais, c'est très important. Car vous faites l'expérience de la matière avec une identité. tant que vous ne l'aurez pas compris, vous ne pourrez pas évoluer, c'est-à-dire ressentir ce que vous êtes réellement. Vous êtes toujours dans cette notion du tout, vous êtes toujours dans cette notion de rejet du corps. Donc, rejet, si vous rejetez votre corps, c'est-à-dire si vous rejetez cette identité, vous rejetez la matière, vous rejetez la réalité, donc vous ne faites rien avancer. Merci.